Bonjour, je suis Annick du Relais communautaire de Laval. Je vous souhaite la bienvenue dans notre série de vidéos sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Dans cette capsule, nous allons vous parler des pommes de terre et des patates douces. Alors tout d'abord, les pommes de terre. Pour les conserver, vous allez d'abord les trier quand vous les rapportez à la maison. Vous allez chercher celles qui pourraient avoir la peau un peu déchirée, des petites marques ou toutes sortes de dégâts visibles. Celles-là, vous allez les mettre de côté parce qu'elles pourriront plus vite que la normale et elles vont propager la pourriture à celles qui ne sont pas abîmées. Donc celles qui sont abîmées, vous allez les consommer rapidement. Mais là, ce que je vais faire, je vais mettre une feuille de papier, bon papier journal sans couleur quand j'en ai, ou feuille de papier brun, entre chaque épaisseur. De manière à éviter que l'humidité soit trop présente. Donc je vais conserver le tout dans une température de 2 à 4 degrés. Une cave, c'est absolument parfait. De temps en temps, je vais aller les vérifier pour voir si elles présentent des signes de pourrissement. Et puis bien sûr, enlevez celles qui commencent à s'abîmer. Si elles sont conservées ainsi, vous allez pouvoir les garder plusieurs mois sans problème. Les pommes de terre, on ne les stocke pas au réfrigérateur. Les températures froides leur donnent un mauvais goût. Donc les patates douces, plus fragiles que les pommes de terre, on va conserver nos patates douces à l'ombre et au frais, mais pas au frigo. On va les conserver à température ambiante. Pour ça, il existe une technique ancestrale, le durcissement des patates douces. Parfois, au temps des récoltes, vous en achetez une grosse quantité et vous ne pouvez pas les consommer rapidement pour autant. Donc vous allez les garder dans une pièce environ à 25 degrés centigrades, à 75 Fahrenheit, très humide, 90 à 95 % d'humidité. Et ça, c'est facile à obtenir par nos étés actuels dans un sous-sol. Vous allez également utiliser un petit ventilateur pour que l'air circule, pour éviter la pourriture et les moisissures. Vous allez ainsi les laisser durcir pendant au moins 7 jours. Elles peuvent rester jusqu'à 14 jours. Le processus de durcissement va créer une seconde peau qui va se former sur les petites éraflures, par exemple, de la patate douce et qui va lui permettre de durer plus longtemps. Bon, il existe une quantité incroyable de recettes toutes plus délicieuses les unes que les autres à faire avec des patates douces. Des soupes, des gratins, des burgers de patates douces et tofu, des ragoûts, des muffins, un petit goût sucré qui se traite très bien à toutes sortes de desserts. Donc, comme vous le voyez là encore, avec le relais communautaire, tout se transforme, rien ne se perd. Voilà pour aujourd'hui. Vous trouverez les détails de chaque recette en dessous de nos vidéos, sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook et sur notre site web. Si c'est votre première visite, je vous invite fortement à consulter notre première capsule sur les enjeux de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Parce que lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est contribuer efficacement à assurer en tout temps une alimentation saine à notre communauté.